Quand mes oreilles-ci écoutent certaines choses, famille, c'est comme si je deviens même bête, c'est comme si je deviens même fou, c'est comme si je ne dorme même pas bien. A cette allure, vous allez seulement me traiter de bipolaire, parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un veut nous faire comprendre qu'un ami ou bien une connaissante ou bien quelqu'un te donne le poison jusqu'à ce que tu consommes. On réussit à te soigner et demain, cette personne-là qui est en poison, qui est en poison hier, tu chantes encore ses louanges, tu traites cette personne d'une bonne, d'une personne bien. C'est ce que Pifo peut nous comprendre dans sa sortie d'hier, je viens de tomber sur cette vidéo, ça m'a un peu fait un chat là dans le corps, j'ai dit que non, non. Quelqu'un qui t'a envoyé en prison, nous connaissons, on se rappelle encore de tout ce que tu as dit avant même d'aller en prison et après même ça, t'as sorti de la prison. Aujourd'hui, tu as un projet que moi, j'encourage depuis. Mais, tu nous dis que cette personne, t'as fait quoi ? Les amis, il faut que vous écoutez d'abord, avant qu'on développe après. Écoutez d'abord en qui vous donne mon point de vue. Écoutez attentivement. Mesdames, Messieurs, on a lancé l'opération Une Maisonnette et un espace commercial pour Génie Solo. Devinez un peu la personne qui m'a appelé tout à l'heure pour donner sa participation. Est-ce que vous pouvez deviner la personne qui m'a appelé tout à l'heure et m'a remis une importante somme d'argent pour Génie Solo ? Vous savez, toute guerre a une fin et même dans les moments de guerre, il y a les moments de paix. Et je vous ai toujours dit, pour que l'amour règne, pour qu'il y ait la paix quelque part, il faut parfois qu'une guerre éclate. Pour que les gens se rendent compte, les uns et les autres, qu'en fait, on s'aimait mais la guerre a failli nous diviser. Mesdames, Messieurs, j'ai été agréablement surpris de voir le numéro s'afficher sur mon téléphone. Première idée, j'ai dit non. Si le serpent t'a mordu, tu vois le mille pattes, il faut fuir. Mais je dis par contre, le serpent peut te mordre et revient plutôt lécher le venin qu'il avait laissé sur ton corps. C'est-à-dire, j'ai été surpris quand j'ai vu le numéro d'Ivana Cheve d'Etat. Ivana Cheve d'Etat. Elle est la première dame qui a participé. De manière, elle a fait démonstration de force comme d'habitude. Une grosse participation, une grosse aide pour le projet Opération, une maisonnette et un espace commercial pour Génie Solon. Je vous ai dit, ce projet aura lieu, ce projet va voir le jour. Ce projet va voir le jour. Et moi, quand j'entreprends quelque chose, c'est difficile que ça ne marche pas. On va le faire pour Génie Solon. Et on ne vient pas mendier. Et on ne vient pas mendier. On ne vient pas mendier parce que de notre côté, nous aussi, on va travailler, chercher l'argent pour que tout ce que vous allez envoyer puisse juste compléter. Ou alors, ce qu'on aura, va juste compléter ce que vous avez envoyé pour la réalisation de ce projet. Ivana a donné 300 000. Job, merci encore. Merci. Bon, Job, elle sait que j'aime bien l'appeler Madame Job. Madame Job, merci beaucoup. Ivana, chef d'État, monstre de chez monstre, voilà ça. Elle a cotisé 300 000. Elle a cotisé 300 000 pour la construction de la maisonnette et de l'espace commercial Génie Solon. Je vous ai dit, au fur et à mesure, on vous rendra compte des entrées et des sorties. Pour l'instant, Génie Solon a un spectacle, un mariage à Douala. Je crois que c'est le 12 décembre. Qui a été booké à 300 000. On a avancé 150 000 francs déjà. Et le mariage, je crois, c'est le 18 décembre à Yaoundé. 250 000 a été calé. On a avancé 150 000. Lundi prochain, c'est lundi. Génie Solon sera en prestation au Convivium Oum versus Oum à Makepe. 200 000, on a avancé 100 000 francs. Génie Solon sera en spectacle au mannequin Naïklop de Barante. Le 14 décembre, sur 250 000, on a avancé déjà 100 000 francs. Et il y a une grosse surprise qui arrive. Mesdames et Messieurs, restez tranquilles. Merci à tous ceux qui sont en train de contribuer par le lien. Je pense qu'il faut que d'autres personnes, d'autres blogueurs, les blogueurs, pourquoi vous me laissez toujours seul dans mes combats, non? Mes petits frères, mes petits frères, pourquoi vous me laissez toujours seul? Et quand ça donne, c'est où vous venez? Non. Apprenez aussi à me soutenir quand je lance un truc. Apprenez aussi à me parler quand je lance un truc. Très bien, vous avez compris l'essentiel. Déjà, je vais continuer à te dire, puis il faut, bravo pour l'initiative. Parce que quand j'entends les concerts, à Douala, à Yaoundé, à Bagante, c'est très bien. Voilà pourquoi j'ai fait le cycle. Mais ce que je voulais te dire, frère, ce que tu fais, c'est ce que d'autres ont eu à faire. Moi-même, j'ai soutenu beaucoup de personnes. J'ai lancé la cagnotte pour beaucoup de personnes ici sur la toile. Mais je n'ai jamais pris l'argent d'un ennemi. Parce que je veux absolument réaliser l'oeuvre que j'ai pour moi. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle les maisons hantées? Est-ce que tu connais que tu peux créer même un espace commercial pour Génie Solo? Ça n'avance, ça n'aboutit pas. Ça, c'est mon analyse personnelle. Car quand on veut aider quelqu'un, on n'est pas prêt à tout. Je n'ai rien contre Ivana. Je dis rien. On ne se connaît même pas. Mais c'est uniquement ce que toi, tu as dit concernant cette dame. Sauf si, toi-même, tu es conscient que tu manquais tout ce que tu as raconté. Et qu'aujourd'hui, tu veux laver ton image devant cette dame. Mais si c'est vrai, je m'attarde, je m'appuie seulement sur tout ce que tu disais concernant cette dame. Si c'est vrai, ce que toi-même, tu disais, frère, comment se fait-il aujourd'hui que tu décroches même son appel? C'est que tu as l'intention seulement. C'est-à-dire que tu as l'intention de m'envoyer en prison. Tu peux me porter plainte pour peut-être l'arrangement, peut-être pour un problème. Mais quand c'est déjà à la gendarmerie ou au commissariat, on trouve un terrain d'entente. Mais si déjà, à partir de là, tu dis que tu vas aller seulement en prison, jusqu'à soit si je descends, soit tu signes et que quelqu'un d'autre ne sors de cette situation. Toi et moi, on coupe le lieu, on coupe le pont. Nous jamais jusqu'à quelqu'un de la terre-ci. Moi, je vous dis la vérité. Quelqu'un, la prison, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Même ton pire ennemi t'envoie en prison, mon ami. Mon ami, fais attention. Il faut tout ce que tu nous as dit. Aujourd'hui, je me dis que cette personne est une bonne personne parce que cette personne t'envoie 300 000 francs. Donc, ça veut dire que tu es prêt à tout pour construire la maison de génie sous l'eau. Ce n'est pas ça que moi, je soutenais. Après, vous allez dire que Franco est bipolaire. Mais voilà quelqu'un qui nous a dit hier que cette personne était une vipère. Mais aujourd'hui, toujours lui qui vient nous dire que non, même pendant la guerre, on fait la paix. Et je ne sais pas de quelle guerre vraiment que tu parles. Tu sais vraiment la guerre que nous, on connaît. Pendant la guerre. Tu fais la paix avec l'ennemi. Pendant la guerre. Bon, je ne sais pas le message vraiment que tu veux passer à travers ta vidéo. Mais moi, j'ai regardé ça. Je n'ai pas apprécié parce que je ne voudrais pas que tu prennes n'importe quel argent pour donner à génie sous l'eau. Tu peux bien construire la maison de génie sous l'eau. Il n'habite même jamais. Tu peux faire le commerce à génie sous l'eau. Ça ne tourne pas, ça n'évolue pas. Tout simplement parce que tu as injecté l'argent qu'il ne fallait pas dans ton projet. Moi, je ne pense pas que tu devrais prendre l'argent de n'importe quel. Quand moi, je lance la cagnotte, une mauvaise personne peut m'appeler pour contribuer. Une mauvaise personne que je ne connais pas. Mais tant que je connais que toi-là, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu m'appelles quelqu'un et que non, ça va. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je dis avant de clôturer ma vidéo que je ne suis pas en train de tirer sur Ivana. Et je ne suis non plus en train de dire que Ivana est une mauvaise personne. Je prends juste les propos de Pifo. Que Pifo a dit hier. Et aujourd'hui, il vient nous dire autre chose. C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre encore son argent? Qu'est-ce qui t'a motivé? Bon! Les amis, c'est parce que vous m'en vous pensez. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas raison. Ça peut arriver. Ça, c'était juste mon analyse personnelle. Merci de partager la vidéo. Laissez en commentaire vos impressions. Qu'est-ce que vous-même vous pensez sur cette histoire? C'est bien fait ou bien? Il faut absolument, par tous les moyens, construire la maison, la génie solo. Même si c'est n'importe qui. A vous de me dire aussi en commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne ou sur la page, n'oublie pas de t'abonner. C'est la page de l'actualité. Clique sur l'approche de notification pour toujours recevoir les notifications chaque fois. comme une vidéo en ligne. C'était le général Franco. Bon dimanche encore à tous. Voilà, les gars. D'exembre est dehors. Ceux qui aiment ce que Franco fait sur les réseaux sociaux, je vous demande de m'encourager. Ils ne me demandent pas l'argent. Pardon? Donnez-moi seulement vos marchés, vos cérémonies, les mariages. C'est D'exembre. D'exembre des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face au Talon Gousseau. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux, venez au studio, vous allez voir. Parce qu'il ne peut pas poster les images des gens sur les réseaux sociaux, c'est interdit. Donc les gars, pardon, donnez-moi les marchés. Et tous les marchés que je vais prendre en exemple, moi-même, je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao.